Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le VIA PCB et pour cela, nous rencontrons M. Philippe Boyer qui travaille chez notre fournisseur VURT électronique à la division PCB. Bonjour Philippe. Bonjour Lucille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents types de VIA qu'on retrouve sur le PCB ? Oui, bien sûr. On a trois grandes familles de VIA qui existent. On va commencer par les VIA traversants qui, comme le nom l'indique, sont des VIA qui vont complètement traverser le PCB. Des VIA enterrés, donc la deuxième partie, qui vont uniquement relier des couches internes et donc avoir une connexion totalement invisible de l'extérieur. Et enfin, des VIA borgnes, représentés ici par des micro-VIA laser, qui vont relier uniquement des VIA des couches externes vers les premières couches internes du PCB. Qu'est-ce qui différencie ces différents VIA ? Au niveau des VIA traversants, on va être sur des VIA percés avec un forêt. Donc on va utiliser des forêts de différentes tailles. On va essayer de ne pas descendre en dessous de 0,2 mm au niveau des forêts, mais on peut monter avec des forêts beaucoup plus gros. Et ces forêts vont percer ces trous à l'aide de commandes numériques, de machines en commandes numériques. Et on va pouvoir voir une petite vidéo. Donc vous allez voir le process, la machine en règle générale, on voit une multibroche. Et après, vous avez les petits trous qui sont faits les uns après les autres. Donc ça a un temps technologique. Et vous avez l'image de la broche, qui sont même des moteurs linéaires à la date d'aujourd'hui, et qui tournent relativement vite pour avoir une qualité de trou impeccable. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur le process de VIA laser ? Alors oui, au niveau du process via laser, vous avez deux process différents. Un premier process qui est le laser UV, qui va venir couper uniquement le cuivre sur sa surface. Et le deuxième process qui est le CO2. Donc le CO2, lui, va venir brûler et retirer tout l'ensemble de la résine, ainsi que les fibres de verre, pour atteindre la couche de cuivre juste en dessous, en interne. Et vous avez, dans la troisième partie vidéo, le mixte des deux, où vous avez à la fois l'UV et le CO2, qui est donc un hybride. Ce sont le type de machine que nous utilisons chez VIA. Concernant les VIA laser, il y a trois, quatre grandes catégories. Les micro-VIA laser standard, pardon. Micro-VIA laser, donc où on voit une connexion entre la couche externe et la première couche interne. Sur la photo, en haut à gauche, on voit bien que le trou est même bouché avec du cuivre, ce qu'on appelle le micro-Copper-VIA-Feeling. Deuxième catégorie, les stack-red micro-VIA, qui sont, en fin de compte, des micro-VIA qui vont être décalés en fonction des différentes couches. Sur la coupe métalogue, vous voyez, vous avez quatre niveaux de micro-VIA décalés. Ça permet d'avoir des interconnexions assez serrées, tout en ayant des coûts relativement raisonnables. Et troisième catégorie, les stack-red micro-VIA. Ce sont des micro-VIA empilés. Donc, on peut aller jusqu'à trois, quatre, voire même cinq niveaux à la date d'aujourd'hui de micro-VIA stacké. Ça prend encore beaucoup moins de place. Il y a des opérations supplémentaires de bouchage de cuivre, mais cela est tout à fait réalisable. La dernière catégorie, c'est qu'on peut mixer des micro-VIA laser empilés ou non, qui vont venir même s'empiler sur des VIA enterrés. Pour finir, est-ce qu'on peut nous expliquer quelles sont les règles à bien respecter dans le routage IPC-2 ? Oui, alors ça, c'est très important. On va parler au début des règles de routage concernant les trous traversants. Selon l'énorme IPC, on doit avoir un trou qui est centré dans la pastille de préférence. Selon les IPC-2, on a le droit d'avoir un trou qui arrive à être tangent à la pastille. Mais il se trouve que le circuit imprimé, c'est un matériau qui bouge et donc les machines ont aussi leur tolérance. Pour cela, il faut qu'on ait une pastille qui soit plus grosse que le diamètre de perçage. Si on prend l'exemple d'une pastille de 0,55 mm, on va pouvoir percer dedans un trou de 0,3 mm, ce qui nous donnera en finale un trou fini entre 0,2 et 0,25 mm. Donc ça reste relativement petit. Attention également, ça nécessite dans ces cas-là d'avoir sur les couches internes, si nous ne voulons pas de connexion sur certaines couches, d'avoir des isolements sur les couches internes de l'ordre de 750 microns. Et également pour la partie externe, il nous faudra une ouverture de vernis. Il ne faut pas boucher les vias à cause des problèmes de finition, surtout dû au nickel-or. Donc on aura besoin d'une ouverture d'un point de centre du vernis sur cette pastille de l'ordre de 450 microns. Donc c'est un dixième de plus, un dixième et demi de plus que le diamètre percé. Concernant les micros via laser, au niveau design, le standard est d'avoir une pastille de 300 microns, où on aura un trou fini de l'ordre de 100 microns dedans. Mais on peut aller dans des cas un peu plus serrés, jusqu'à des pastilles minimum de 275 microns, comme on le voit ici sur cette slide pour les BGA ou pas de 0,5, où on peut réaliser tout de même du dog bone, donc à savoir des vias à laser décalées des plages de BGA. Au niveau de toujours design, de comparaison entre des trous percés, traversants, donc PTH, Plated Thrawl ou micro via laser, on a pris l'exemple ici sur cette slide d'un BGA au pas de 0,8. Alors un BGA 08, on peut dire que c'est assez large, mais ça permet justement de comparer des technologies qui peuvent être réalisées dans les deux technologies. Sur un BGA au pas de 0,8, qui est en full matrix de 20 connexions de chaque côté, et bien sur des technologies trous métallisés traversants, vous allez avoir besoin de 7 couches de routage pour sortir l'ensemble de vos nets. Contrairement au via laser, qui lui va permettre de pouvoir n'avoir que 3 couches de routage pour sortir ses nets. Donc il y a quand même un réel avantage au niveau routage de passer dans ces cas-là avec des via laser. Merci Philippe ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et vous abonner sur notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos qui sont consacrées à l'électronique. A très bientôt !